salut c'est manu j'espère que vous allez bien moi ça va parfaitement bien alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des écouteurs silver crest qui a été vendu la semaine dernière chez lidl alors c'est la deuxième paire qui sort ce mois ci il y avait déjà des intra auriculaires qui sont sortis il ya quelques jours qui étaient plutôt de bonne qualité mais qui était extrêmement moche donc on va tester cela ils sont plutôt jolis on va voir si la qualité tient la route et n'hésitez pas à vous abonner à liker à enclencher les notifications pour m'aider ça serait cool alors j'ai eu l'occasion de tester pas mal de produits de la marque silver crest vendu par lidl j'ai eu tester des batteries des chargeurs de batterie solaire des platines de dvd en général les produits silver crest sont plutôt de bonne qualité ça les bonnes finitions c'est fabriqué dans les pays de l'est donc on va voir ce que ça donne pour ça mais en général c'est plutôt bon alors je ne vous fais pas le unboxing de la boîte donc je l'ai déjà fait il faut savoir que les emballages de chez silver crest c'est de la merde j'ai dit donc c'est de la merde donc voilà ça y est c'est qu'elle est donc voilà c'est un plastique soudé qui à l'intérieur qui est très difficile à ouvrir qui est très coupant c'est une vraie lame de rasoir prenez soin de vos doigts quand vous déballez vous coupez bien aux ciseaux parce que c'est rigide et c'est tranchant je peux vous assurer que vos doigts craignent vraiment alors esthétiquement les écouteurs en eux mêmes en tout cas la boîte est propre elle est jolie elle est bien faite elle est bien fini ça existe en deux coloris donc on a soit noir et or comme ça ou soit noir et argent pardon ou soit noir et or donc voilà donc on a un boîtier bien lisse bien propre système d'ouverture avec un petit aimant qui fonctionne très bien assez rigide au niveau du clapet qui est là donc ça sent quand même la qualité c'est plus propre que les écouteurs de la marque tnb on a ici un petit interrupteur un petit bouton qui permet de voir le niveau de charge avec les trois led et on va retrouver sous le dessous micro usb type c pour charger le cab est inclus avec alors là on peut regretter que la prise soit pas derrière ici pour pouvoir le laisser debout pour la charge comme sur les écouteurs tnb mais bon c'est pas c'est pas plus gênant que ça alors après les écouteurs en eux mêmes ils sont propres super difficile à attraper la surface là est tellement lisse qu'en définitive voyez par rapport aux autres comme il dépasse feu c'est très compliqué de les choper voilà tac et voilà il s'active automatiquement et voilà donc à partir du moment où ils sont sortis il se connecte automatiquement bluetooth donc vous avez ici le petit bouton pour allumer si jamais c'est pas le cas donc on peut constater qu'ils sont super propre ils sont bien finis ça jointe partout c'est plus propre que les autres que j'ai pu avoir donc donc voilà et au niveau de la forme pour l'oreille ils sont un petit peu moins gros donc cette forme là est un peu moins grosse ça doit mieux rentrer moins être moins gênant et donc voilà donc à partir du moment où vous avez besoin de les mettre en charge vous les remettez tout simplement dans leur socle donc effectivement ça donne l'impression d'être quelque chose de mieux fini donc on va essayer de tester ça en condition et donc je vous retrouve tout de suite on va tester ça en extérieur avec de la musique voir la durée de la batterie allez petit test en extérieur en condition avec les écouteurs pour voir ce que ça donne la boîte sont fortement le plastique un peu goudronné comme on trouve des fois sur certains appareils donc là on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'autonomie de la batterie on va faire un petit tour et puis après je vous dirai ce qu'il en est si elle se vide rapidement ou pas bon alors malheureusement j'ai pas pu les tester en condition comme je voulais le faire il se trouve que j'ai eu un petit souci en fait quand j'ai voulu les utiliser impossible de les connecter tous les deux à mon smartphone donc ils n'étaient pas appairés c'est soit j'avais l'un soit j'avais l'autre de connecter mais j'avais pas les deux en même temps alors ça c'est un souci d'appairage il faut savoir que les deux écouteurs sont appairés l'un à l'autre et après à votre smartphone donc il fallait le refaire maintenant ça se fait automatiquement mais le souci c'est qu'il n'avait pas de notice avec moi et pour le coup j'ai pas pu les réapérer moi même dans la voiture alors le principe est simple c'est à peu près le même avec tous les écouteurs pour pouvoir les réapérer il vous suffit de sortir simplement un écouteur tac vous le sortez vous appuyez trois fois sur le petit bouton de suite et après vous le remettez à l'intérieur du socle de charge tac et vous faites la même chose avec le deuxième vous le sortez c'est super lisse c'est super difficile à sortir vous cliquez trois fois dessus et vous le remettez dedans voilà à partir de ce moment là il ya un bip qui est mis tac vous pouvez les ressortir et les remettre donc ça fonctionna très bien après mais donc sur le coup j'ai un peu pensé qu'il y avait un souci avec le matériel ça peut arriver aussi mais enfin c'est quand même rare alors voici mon impression sur ce que ça donne au niveau de la qualité alors j'ai pu effectivement les tester sur mon ordi avec spotify et sur mon smartphone après le son est tout bonnement dégueulasse donc voilà c'est à dire qu'il est saturé en basse c'est terrible ses limites inécoutables par contre d'un autre côté si je l'utilise avec mon vieux samsung le son est meilleure qualité et c'est identique avec ma montre connectée huawei la qualité est bonne alors après réflexion de savoir pourquoi ça fonctionnait et que la qualité pouvait être variable d'un produit à l'autre je me suis rendu compte que c'était dépendant du débit du bitrate en fait de la qualité du mp3 en fait plus le débit est élevé et moins la qualité est bonne donc en connexion par exemple sur un téléviseur samsung pour regarder un film et même sur le hoppo pour regarder un film la qualité est tout à fait correct il n'y a pas de soucis il n'y a pas de saturation et si vous écoutez de la techno ou quelque chose dans ce goût là de la base qui est quand même relativement élevé là par contre ça grésille ça devient ça devient pas très bon donc il ya une solution elle est toute simple ce qui permet quand même de réguler puis d'avoir un son quand même de meilleure qualité c'est d'utiliser un player comme mx player par exemple sur votre smartphone et à ce moment là vous baisser un petit peu niveau des basses et on obtient quelque chose qui est déjà bien meilleur au niveau de la qualité alors il faut savoir que ces écouteurs ont aussi la possibilité de prendre et d'émettre les appels puisque il ya un micro incorporé donc j'ai pu tester aussi cette fonction qui est limite limite c'est à dire que effectivement on peut et on arrive quand même à recevoir les appels le son est un peu comme si vous aviez une montre connectée sans écouteurs il faut un environnement pas trop brouillant on arrive à entendre à comprendre on arrive à parler mais on est quand même loin d'avoir de une qualité voilà on n'a pas des écouteurs à 200 balles non plus donc il ya un juste au milieu entre 20 et 30 euros il faut pas trop en demander après c'est vrai que dans ce gamme là je pense que Xiaomi propose quelque chose de meilleure qualité voilà c'est tout pour moi et pour les écouteurs de silvercrest les voici une petite précision si vous étiez intéressé par ce modèle d'écouteurs il faut savoir que en niveau disponibilité dans les magasins si vous y êtes déjà passé vous êtes peut-être aperçu qu'il n'y en avait plus en rayon en fait ils sont pas forcément en rayon ils peuvent être disponibles à la caisse donc il faut les demander en sortant je pense que c'est une question de sécurité donc donc voilà donc c'est tout pour moi pour cette vidéo sur les écouteurs j'espère qu'elle vous aura servi et qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à liker et à vous abonner encore une fois ça me servira pour la suite je vous retrouve bientôt et surtout surtout à l'heure actuelle il faut le dire prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt